J'aime bien cette métaphore du couple, parce que la France et l'Algérie, c'est ça. Ils ont très largement atteint la vieillesse, ils se disputent tout le temps, ils ne pourront pas se séparer. Ce n'est pas une histoire commune, c'est une histoire en commun. Ce qui se passe aujourd'hui est une crispation. Moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien, et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Et je pense que notre incapacité à regarder cette histoire en face dans toutes ses composantes, est un peu devenue la matrice de beaucoup de nos problèmes dans la relation avec le continent. C'est le énième épisode d'un feuilleton douloureux dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas à lui de dire l'histoire. Il peut avoir une opinion, comme tout un chacun, et il a parfaitement le droit. Mais cela desserre sa démarche. D'un côté, ça arrange le régime que la France serve de bouc émissaire. Et de l'autre côté, côté français, il y a des douleurs qui ne sont pas ou mal éteintes et qu'on a toujours du mal à évoquer et à aborder. Les relations se sont considérablement dégradées ces dernières années parce que l'Algérie est en crise. La crise, elle est économique et sociale, mais la crise, elle est également diplomatique et politique. Depuis le président Chirac, il y a eu beaucoup de gestes, beaucoup de déclarations qui ont été faites et qui sont autant de mains tendues vers nos frères en humanité de l'autre côté de la Méditerranée. Malheureusement, cette main n'a pas été saisie ou elle l'a été de manière opportuniste à certains moments de l'histoire de l'Algérie. Mais il n'y avait pas une réelle volonté de s'inscrire dans un processus parce que c'est ça l'enjeu. Les dix ans qui viennent de s'écouler marquent aussi la paralysie d'un système politique dû essentiellement à la maladie du défunt président bouteflicain qui n'a pas pu engager un véritable processus de réconciliation mémorielle ou politique sur cette histoire-là, précisément parce qu'il était malade et il était absent. C'est dix ans pendant lesquels il s'est passé des choses extrêmement importantes. À partir de 2010-2011, on a eu ce qu'on appelle les printemps arabes. Et ce sont dix ans qui sont structurants. Là, on est entré dans un processus. Avec l'Algérie, on n'est pas dans un processus parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, il y aura un petit grain qui fera dérailler toute cette belle mécanique. C'est très compliqué d'avoir une perspective. Et du reste, l'histoire de l'Algérie, depuis son indépendance, c'est aussi une histoire faite de ruptures. 1965, coup d'État, 1979, la mort du chef d'État de Beaumédienne, 1988, les émeutes d'octobre, l'armée tire sur une jeunesse, 1992-93, l'Algérie bascule dans la guerre, une guerre fratricide, etc. Ça fait prendre un retard considérable dans une période de l'histoire de l'humanité où le monde est interdépendant en raison de la mondialisation. Et l'Algérie, elle est sur le quai de la gare et elle ne regarde pas si elle est. Il faut que chaque citoyen, ou de manière collective, que la société française digère la perte de l'Algérie, qui était un peu la perte de l'Empire. L'apaisement reviendra, j'en suis certain, mais de toute façon, maintenant, il ne se passera rien avant l'élection présidentielle en France. Les Algériens vont attendre, voir qui sort des urnes. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas si l'Algérie décide tout d'un coup de se rapprocher plutôt de la Chine, si elle décide d'augmenter le prix de vente de son gaz à la France et donc de dénoncer les accords politiques qui existent depuis 40 ans. Sur le plan stratégique, qu'est-ce qui va se passer au Sahara-Sahel ? Sans oublier, sans oublier qu'immanquablement, la société algérienne se rappellera à la mémoire de ses dirigeants parce que le Hérak n'est pas éteint, il n'est pas mort et qu'il pourrait bien renaître de ses sangs plus vite qu'on ne le croit parce que les revendications et les problèmes restent entiers avant que la situation ne dégénère totalement.